On va commencer par le premier, le tout premier. Le premier, c'est la première signature. Voilà, Shadow Chris. C'est le début d'une longue histoire avec In Fact. Là, je prépare mon album, ça s'appelle Thanks God, ça sort d'ici la fin de l'année. Ça va comporter autour de 15-16 titres. J'entame une nouvelle carrière aussi, un peu plus internationale, donc il y aura un peu des sons un peu plus ouverts au monde. Ce soir, on est là pour la soirée de lancement de ce label, In Fact, initié par Warner, avec la présentation aussi du premier projet, donc l'album multi-artistes Afrobeat Factory. On va vous présenter le cocktail d'artistes, et c'est un petit peu une partie des artistes qu'il y a sur ce projet. Donc il y a des artistes qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Maroc. Il y a un grand sérieux, ne te prends pas la tête, il y a un grand sérieux, la monnaie, la monnaie, la vie s'en fait déjà bonne. J'ai envie de te soulever, qui t'a dit qu'on y est d'un mauvais. Sois donc une mon amie, pour mettre de côté les soucis, je ne sais pas compris, laissez-moi côté la ménage, je te fais de l'autre, je te fais de l'autre, je te fais de l'autre. Dote de France, dote de banlieue, d'un peu plus jeune, à 18 ans, ça s'appelle Alété. BOSPLYA, c'est toujours ma production, mais BOSPLYA travaille en collaboration avec Warner Music maintenant, et aussi InFact Music. C'est tout un ensemble en fait. À Compile Afrobeat Factory, j'interviens dedans en tant qu'artiste, mais aussi en tant que producteur de son. J'ai produit plusieurs sons dans la Compile, et je vous invite à acheter l'album aussi pour découvrir tout ça. On vous souhaite une bonne soirée, on va ouvrir le champagne, et puis DJ Noise va assurer la partie musicale. Merci.